Voilà aujourd'hui je me trouve sur la crête des Cévennes avec mon ami accompagnateur Julien pour une randonnée de deux jours pendant lesquels je vais découvrir Nuit et la belle étoile et aussi le Montégual. Alors tu vois on arrive de la plaine par les crêtes, on est au point culminant de notre journée, on vient de passer le col de l'Asclier et on va aller dormir à Beaumperrier qui est un peu plus bas pour faire une nuit à la belle étoile. Et littéralement sans tente en sauvage. On va la faire sauvage si le temps se couvre on aura la possibilité de s'abriter dans un refuge. D'accord et c'est ce chemin là parce qu'on est parti il y a 6 heures ou 5-6 heures déjà ? On est parti d'Anduze qui est à 200 mètres d'altitude il faut 6 heures pour arriver au col de l'Asclier et on va arriver à 1500 mètres d'altitude au Montégual. D'accord et donc c'est mieux et c'est que c'est une propriété privée ici ? Non, ici nous sommes sur le chemin des moutons, une ancienne draille comme je te disais. Toute notre randonnée se fait sur un ancien chemin moutonnier. Les animaux ont tracé les chemins sur les crêtes et ensuite quand les hommes les ont suivis ils sont devenus bergers, après être suiveurs ils sont devenus bergers et ils ont construit pour se repérer tout le long de la crête un mur en pierre sèche comme celui-là. Nous sommes à Bonpérier c'est la bergerie sur la draille et on va s'arrêter pour dormir ici. D'accord ça c'est une ancienne bergerie ça ? Voilà. Et il y a toujours les moutons qui viennent de temps en temps ? Oui ici dans celles qui sont encore couvertes c'est possible d'y dormir. C'est un bout de saucisson ? Oui c'est un bout de saucisson. Ou de pelardin ? Non pelardin s'il vous plaît, ça c'est bien ça. Demain on va à Heer de Côte pour prendre un repas traditionnel au gîte d'étape et ensuite on ira au Montegoal après manger. Carthagène à Montegoal. Au plaisir de te faire découvrir les semaines.